Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo gros plan sur Feu du Soleil, Sunfire, le dernier Unlimited X-Men à rejoindre l'équipe avec Malicia en fait. Personnage assez correct en termes de statistiques, on va aller voir ça de suite, et plutôt cool en termes de skin, on va pas se mentir, le perso est plutôt très très beau, les sorts aussi ont des animations vraiment sympathiques. On part sur les statistiques du coup, en termes de vie, il est 48ème les amis, c'est pas mal du tout, sachant qu'il récupère un bonus de 50% de vie grâce au passif de Gambit, ce qu'il met vraiment dans une très très bonne optique, ça c'est vraiment pas mal du tout. En termes de dégâts, il est 48ème aussi, et là aussi on récupère 25% de dégâts sur Malicia, ce qui lui permet de monter aux environs de la 25ème place, ce qui est plutôt très correct, c'est un personnage qui fait pas mal de dégâts, mine de rien. En fait l'équipe est plutôt correct en termes de stats, mais en plus de ça, ils ont beaucoup de statistiques rapportées de la part des passifs, des persos, et du coup ça rend l'équipe quand même statistiquement très très hot dans la méta, et ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt vraiment sympathique. En termes d'armure, alors là il est beaucoup plus derrière, il est 126ème, donc d'ailleurs il est pas 126ème, il est 127ème, il est un petit peu derrière, c'est clair, après on récupère 25% d'armure avec Fantômex, donc voilà, ça le fait remonter un petit peu, mais c'est pas dingue, mais on préfère de la vie à l'armure, toujours. En termes de focalisation, il est 24ème, ce qui est plutôt sympathique, sachant qu'il récupère là aussi 20% de foca grâce à Dazzler, et en termes de résistance, il est 27ème, et il récupère 30% grâce à son passif à lui-même, donc un perso qui est très balance, enfin qui est très haut même dans la méta en termes de statistiques, mais comme l'équipe, l'équipe est vraiment pas à la ramasse, je crois qu'il n'y a qu'un perso qui est un peu à la ramasse sur ses stats de base, et vu les passifs des autres, ça le met plutôt correct en fait, et pour des persos comme Sunfire qui sont plus que corrects en termes de stats, ils récupèrent encore des pourcentages sur les passifs, alors eux, ils atteignent des quotas assez phénoménaux. En termes d'iso, on part sur un attaquant, les amis, il a beaucoup d'attaques de base, il est plutôt très correct, en plus de ça, il a un basic qui pose des saignements, du coup on va essayer de faire proc ça un maximum, un bon iso attaquant pour aller consommer les vulnérables que les autres vont poser en plus de ça, c'est plus qu'agréable, donc on part sur un petit iso attaquant, les amis. On passe au T4, coup de soleil sur son basic, attaque classique principale, inflige 250% de dégâts, si on la T4, on passe à 320% de dégâts, perforant, perforant. Applique une fois saignement par attaque augmentée sur soi jusqu'à un maximum de 3, donc on est sur un personnage qui se joue en attaquant, donc qui va proc des basic grâce aux vulnérables sur les ennemis, qui fait des dégâts perforants sur son basic, donc autant vous dire que quand il va proc, ça va être assez sympathique, et en plus de ça il pose des saignements par attaque augmentée sur lui, donc il va avoir plein d'attaques augmentées, il va poser des saignements, donc perso qui fait des dégâts perforants sur son basic avec des attaques augmentées, c'est vraiment très sympathique, et ça pose des saignements, c'est vraiment très très fort, le basic il faut le rentabiliser au maximum, et un attaquant c'est très très bien comme iso. Éruption solaire sur son skill 2 qui coûte quand même 10, ah oui ça coûte très très cher, par contre c'est assez fort, supprime obstruction et remplit la jauge de 60%, la jauge de vitesse de 60%, donne deux fois attaque augmentée jusqu'à un maximum de 5, et donne deux fois compte jusqu'à un maximum de 3, si on la t4 ça remplit la jauge de vitesse de 40% en plus, soit de 100%, en fait il rejoue directement, et ça c'est très très fort, applique attaque augmentée et contre à 3 alliés aléatoires, si vous l'avez t4 c'est applique attaque augmentée et contre à tous les alliés, et donne 5 points d'énergie, donc oui ça coûte cher, mais le sort est over pété, c'est un sort qu'il faut t4 pour qu'il rejoue instantanément derrière, c'est obligatoire, il va récupérer ses attaques augmentées qui vont lui permettre de faire des dégâts juste monstrueux sur ses autres sorts, donc oui il faut le t4 ce sort, il est très très fort, pluie de feu sur son ultime qui coûte 6, alors c'est un perso qui coûte quand même très très cher, on va pas se mentir, attaque tous les ennemis, inflige 150% de dégâts perforants, si on le t4 on passe à 200% de dégâts perforants, applique défense réduite pendant deux tours, plus 50% de dégâts par attaque augmentée, si on la t4 ça augmente à 75% de dégâts par attaque augmentée, à la fin du tour, supprime attaque augmentée et l'attaque est inévitable, évidemment qu'il faut le t4, on a un gros pourcentage de dégâts perforants à toutes les cibles en plus, on passe de 150% sur toutes les cibles à 200% et c'est du perforant, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts, il faut, alors c'est pas indispensable pour le bon fonctionnement du perso, mais sur un perso qui est capable de deal un DPS aussi énorme, c'est clairement une plus-value phénoménale quoi, donc il le faut absolument. Le passif féroce loyauté à la fin d'un tour donne une fois attaque augmentée jusqu'à un maximum de 5 dans l'épreuve, à l'apparition donne attaque augmentée, si on la t4 ça donne attaque augmentée pendant deux tours, donne plus 15% de résistance et plus 15% aux alliés des Unlimited X-Men, si on la t4 on passe à 30% pour soi et pour les alliés X-Men, c'est juste énorme, avec contre donne 10% de dégâts et avec vitesse augmentée donne 10% de vitesse. Alors ça c'est un t4 qui est à mi-chemin, ce qui est dans l'épreuve, c'est très intéressant si vous allez jouer l'équipe dans l'épreuve, forcément si vous allez t4 cette équipe vous allez la jouer dans l'épreuve donc ça vaut clairement le coup de le mettre. Attaque augmentée pendant deux tours c'est mieux que pendant un tour, surtout que c'est des trucs qui c'est à l'apparition, ça a une plus-value énorme et les 15% de résistance par contre sur tout le monde, donc 30% en tout, ça c'est fort de partout par contre. Donc c'est un très très bon t4 clairement, si vous partez sur une optique où vous voulez jouer l'équipe, il va falloir augmenter ce t4, ça c'est clair et net. Donc c'est un perso qui coûte assez cher au final en termes de t4, mais c'est un perso qui peut clairement retourner la situation quand on se retrouve avec des dégâts performants aussi énormissimes, on peut décimer une équipe entière ou vraiment lui faire très très mal, du coup il faut clairement les maxer. Voilà les amis c'est tout pour le gros plan de ce petit personnage, j'espère que ça vous aidera dans vos choix, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bien sûr, Marvel Strike Force. Ciao ciao !